Bienvenue dans votre émission En Toute Franchise. Ce mardi, je reçois une personnalité qui n'est pas une personnalité politique, mais qui est une personnalité qui fait la politique, on va dire, pour la communauté. On en reviendra sur ce sujet. Nicole Bornstein, qui est là avec nous pour En Toute Franchise. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? En Toute Franchise. Attention, hein. Attention. Donc, nous avons le plaisir de recevoir la présidente du CRIF. Alors, Nicole Bornstein, elle est bien connue de nos auditeurs et de nos auditrices, on va dire ça comme ça. Mais comme sur Radio Judaïca, au fond, eh bien, il faut faire connaissance avec d'autres auditeurs et d'autres auditrices, on va vous poser quelques petites questions en priorité. Celles d'abord de savoir qu'est-ce que veut dire le CRIF. Et puis, la deuxième question, c'est comment on devient présidente du CRIF, puisque, si je me souviens bien, il n'y avait pas de femme avant vous, hein. Non, pas de femme. Je suis la première femme pour la région. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est cela. Alors, 5 ans ? J'ai démarré, j'ai été élue en 2012. Oui. Et donc, oui, je suis dans ma cinquième année, dans mon deuxième mandat de présidente. Donc, vous savez ce que vous allez faire, d'ailleurs, on va vous le demander. Le CRIF est né à Lyon, vous aimez le rappeler, souvent. Oui. Donc, dans les années 40. Oui, pendant la guerre. Voilà. Et puis, a été exporté à Paris, parce que centralité oblige. Exactement. Exactement. Mais je revendique le fait, effectivement, que le CRIF a été créé à Lyon. Et d'ailleurs, on a, lors de ma première mandature, marqué les 70 ans de la création du CRIF. Mais je revendique aussi notre indépendance, en fait, un petit peu par rapport au CRIF national. On est à la fois une délégation, mais une structure complètement indépendante. Alors, comment est-ce qu'on devient présidente du CRIF, en deux mots ? Pour donner envie à ceux ou à celles qui vous succèderont ? À vrai dire, je ne suis pas devenue présidente du CRIF comme cela. Voilà. J'ai toujours été militante, en ce sens que pendant des années, je suis membre du Mnébrite. Une loge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oui, c'est une loge. Le Mnébrite est une structure bénévole aussi, qui a pas mal de fondements tournés vers l'humanisme, la fraternité, aussi la culture, et qui a aussi un aspect quand même politique, avec l'ADL, l'Anti-Diffamation League. Donc, pendant... Je suis d'ailleurs toujours membre du Mnébrite. Et pendant 8-10 ans ? Ou plus que ça. Mais il se trouve qu'avant d'être présidente du CRIF, j'ai été présidente de ma loge pendant 6 ans, 6 ans je crois, si je me souviens bien, 6 années, 6 années pendant lesquelles j'axais déjà ma fonction sur un aspect plus relation avec les politiques. Enfin, j'essayais de marquer cette activité-là au sein de notre loge, à côté des autres activités. Par ailleurs, dans le début de mon existence au sein du Mnébrite, et même avant, j'ai toujours été très attentive à ce qui se passait pour nous, pour... La communauté juive. J'aime pas le mot de communauté. Alors, pourquoi vous aimez pas ce mot de communauté ? Je n'aime pas ce mot parce qu'il n'a pas le même sens qu'aux Etats-Unis, en fait. Aux Etats-Unis, appartenir à une communauté, c'est dans la normalité. Ici, communauté, ça donne un côté un peu enfermé. Oui. Donc, je n'aime pas ce côté enfermé. Et de plus, si vous permettez, ces dernières années, il y a une tendance justement de nos institutions politiques à mettre sur les mêmes plateaux, d'un côté la communauté musulmane, et de l'autre côté la communauté juive. On y reviendra, mais d'abord, est-ce qu'on a un vrai pouvoir quand on est présidente du CRIF ? J'entends le pouvoir d'alerter, le pouvoir d'agir. Vous l'avez dit, vous avez une grande expérience dans le domaine associatif avant d'être présidente du CRIF. Quels sont vos grands succès, au fond, actifs du CRIF ? Les grands succès. Il suffit d'un, d'ailleurs. C'est difficile de parler de grands succès, mais oui, on a quand même une écoute, une écoute. On est particulièrement entendus au moment du dîner annuel, parce que là, on a l'ensemble des institutionnels qui viennent, qui viennent et qui sont demandeurs. Nicole Banchard, justement, est-ce que ces dîners sont ce qu'il y a de plus important dans votre action quotidienne ? Est-ce que c'est le sommet, ou est-ce qu'il est juste l'idée d'un moment, un moment partagé avec tous les politiques, avec tous ceux qui comptent en Rhône-Alpes-Auvergne, à partir de vos discours, où vous faites passer des messages ? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, bien entendu. Non, c'est un moment de partage. C'est un moment où tout le monde se retrouve. En général, c'est un moment convivial. Mais non, heureusement, ça n'est pas que le dîner. Alors, qu'est-ce que vous faites, finalement, au CRIF, vous, en dehors des dîners ? On est très attentifs à ce qui se passe dans notre société au quotidien. On est très attentifs au plan de la vigilance contre le racisme et l'antisémitisme, par exemple, au quotidien. Et notamment, on tient dans ce domaine-là, on a des réunions au minimum annuelles avec la justice pour faire le bilan des actes antisémites dans l'année écoulée. Et essayer de voir l'avancement des dossiers, si tant est qu'il y ait des dossiers à discuter. Et bien entendu, au quotidien, s'il y a quelque chose de particulièrement notable, on est sur le terrain. Au plan du soutien d'Israël, qui est un côté quand même très important dans notre action, les vigilants aussi, par rapport au boycott. Oui, justement, Nicole Bernstein, vous dites que c'est un moment important, c'est des actions importantes dans la défense ou l'accompagnement de tout ce qui peut toucher Israël. Est-ce que c'est nouveau, ça ? Est-ce que ça existait du temps, on va dire, il y a une vingtaine d'années ? Est-ce que le CRIF était aussi engagé aux côtés d'Israël ? Ce n'est pas nouveau, mais peut-être que ces dernières années, l'engagement est plus fort. Parce qu'il y a un besoin d'un soutien plus fort et qui a eu pour corollaire la montée des actes antisémites contre les Juifs en France et dans le monde. Alors, c'est la corollaire, on pourrait dire que c'est à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs. Mais comme vous le savez, on a tous dans notre cœur un petit bout d'Israël. Donc, ne pas être engagé sur ce terrain-là aussi. Alors, bien sûr, ça ne signifie pas avoir un engagement au plan politique. On ne soutient aucune politique israélienne, ni de droite ni de gauche. On n'est pas partie prenante. Par contre, lorsque l'État d'Israël est traité d'un État d'apartheid, par exemple, ça nous touche au plus haut niveau. Et inversement, on est très fiers quand on voit que l'État d'Israël est sollicité pour partager ses connaissances dans le domaine scientifique, dans le domaine de la cybersécurité, etc. D'ailleurs, vous êtes, en toute franchise, on va le dire, vous êtes pharmacien biologiste. Alors, pharmacienne ou pharmacien ? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je me considère... Alors, jusqu'à présent, on appelait la pharmacienne la femme du pharmacien. Donc, moi, je suis pharmacien. Maintenant, si je dois m'inscrire dans le militantisme féministe, ça ne me dérange pas de dire pharmacienne. Voilà. Et par ailleurs, oui, je suis docteure en pharmacie, mais docteure S-science. Oui. Puisque maintenant, on est docteure en pharmacie systématiquement quand on a terminé ses études. Et je suis microbiologiste. C'est-à-dire que les petites bêtes... Ça vous connaît ? Voilà, ça me connaît. Donc, attention, vous êtes une femme dangereuse, Nicole Bernstein, et vous savez titiller, j'ai bien compris, les femmes et les hommes politiques pour dire ce qu'il en est. Alors, puisqu'on parle un petit peu de politique, on va parler forcément de l'appel du Figaro, qui a eu lieu il y a quelques semaines, où 100 personnalités sont intervenues contre le séparatisme islamiste. Finkielkraut, Finkielkraut, Ferry, Kouchner, Elisabeth Lévy, entre autres, ont fait un parallèle avec le syndicat Sud, en disant finalement, dans cet appel des sangs, qu'aucune religion ne fait loi, et que finalement, on ne doit pas faire de génuflexion sur l'autel des minorités religieuses. Alors, c'est à double tranchant, au fond, parce que sous le couvert de dire, attention, l'islam ne doit pas dicter la politique française, la République est une et indivisible, ça nous renvoie, nous, les Juifs, et chers auditeurs et chères auditrices, vous savez que je m'appelle Fabienne Lévy, donc j'enlève ma petite casquette de journaliste, pour demander à Nicole Bornstein, présidente du CRIF, ce qu'elle pense, au fond, de cette idée qu'aucune religion ne doit faire loi, et que finalement, il faut se restreindre, ou s'astreindre, aux lois de la République, ce que ne font pas, au fond, d'après les 100 personnalités, ceux qui, finalement, sont, pour un islam non pas radical, mais un islam qui piétinerait nos valeurs. Alors, moi, je trouve que la loi de la laïcité de 1905 est une très bonne loi, qui explicite bien les choses, qui considère qu'on peut tout à fait pratiquer sa religion, en respectant les lois de la République. Alors, bien entendu, ça nécessite une petite adaptation, ce que les Juifs ont toujours accepté jusqu'à aujourd'hui, au fond, bon, la difficulté, effectivement, sur le vivre notre religion, elle a essentiellement porté sur les grandes dates, le choix des dates, et ces dates par rapport, d'une part, à nos pratiques, prenons les dates de Rosh Hashanah, ou les dates de Kippour, et aussi les dates en relation avec les scolarités, donc les dates d'examen, qui, si possible, éviteraient le samedi. Donc, dans la mesure où il y a le respect de l'autre est considéré, je crois que c'est tout à fait possible. Il n'y a pas plus de raison d'imposer notre religion, la religion juive, que la religion musulmane. Alors, la religion chrétienne, vous me direz, puisque, mais on est quand même dans un pays dont les fondements sont chrétiens, on ne va pas... Judéo-chrétien. Judéo-chrétien. Gréco-judéo-chrétien. Je crois que vous aviez invité au CRIF pour un débat.